Vous voulez vous relaxer dans le jardin de vos rêves et c'est pourquoi nous installons encore une terrasse dans l'extension de l'abri de jardin. Aujourd'hui nous continuons à notre cabane de jardin. Nous allons placer un plancher en composite. Composite qui veut dire moitié synthétique, moitié bois dans ce cas-ci. Et maintenant nous allons vous montrer comment on fait. La sous-structure est constituée de profilés en aluminium et vous commencez donc par déterminer la longueur nécessaire. Un premier est déjà scié sur mesure, insérez-le et contrôlez sa perpendicularité car la terrasse doit naturellement avoir un bel aspect. Les planches composites sont placées sur des profilés en aluminium qui sont placées verticalement dans le sens de la peau, qui sont placées avec des attaches comme ceci et nous plaçons dans la longueur un profilé pour pouvoir faire la finition comme ceci. Les profilés forment ensemble un cadre et comme la première poutre est posée contre le rebord de la plaque en béton, on la fixe à l'aide de support aux autres poutres. Ils sont montés à l'aide de vis taraudeuses que vous vissez directement dans les profilés en aluminium. Lors de la fixation, vous tenez votre mèche un peu de billet de telle sorte que les vis ont tendance à tirer la bride contre le profilé. Vous évitez ainsi d'y créer un peu de jeu. Et il s'agit simplement de visser à chaque fois. La distance des traverses doit encore être déterminée. Et vous pouvez commencer à scier et profiler sur mesure. Ici, une tronçonneuse a été utilisée. Elle vous permet de réaliser une coupe droite. Avec une meule, votre main est trop libre et vous ne pouvez pas travailler de façon aussi précise. Naturellement, une lame de scie pour métal aimanté. Les brides sont déjà montés centre à centre sur le premier profilé en aluminium. Maintenant, les profilés doivent être bien entendu posés de l'autre côté à la même distance. Tracer le tout. Les profilés mesurent 3,9 mètres. Le dernier est un peu plus court. Ceci provient de l'évidement du pilier d'angle de l'extension. Le profilé est raccourci pour mieux s'ajuster, de telle sorte que les bords du cadre s'ajustent parfaitement et sont bien tendus. Vous glissez simplement les profilés dans les brides à l'avant et à l'arrière. Vous les placez conformément à votre dessin. Les profilés transversaux doivent encore être fixés aux profilés. Il est très important que la structure soit bien mise à niveau. Autrement, les planches qui seront placées dessus vont suivre et ce ne sera vraiment pas joli. Alors, pour éviter cela, nous utilisons pour la mise à niveau des cales en caoutchouc ou alors d'autres cales synthétiques. Notre sol se situe sous un toit, une inclinaison pour l'eau n'est donc pas nécessaire. Les profilés sont maintenant fixés à la plaque de béton et ce avec un marteau perforateur pneumatique. Veillez à avoir des forêts assez longs de telle sorte que vous pouvez ponter le bord relevé du profilé afin de percer à une profondeur suffisante dans le béton. Vous fixez avec des chevilles pour béton. De préférence, commencez par poser les deux premiers côtés et le profilé médian. Le cadre ne peut déjà plus bouger si vous heurtez un profilé avec vos pieds par mégarde. Ici, vous ne pouvez pas enfoncer totalement les chevilles à cause des bords relevés du profilé. Un tournevis avec une butée métallique dans le manche qui sert à frapper dessus avec un marteau apporte le salut. Sur chaque planche, vous avez une deuxième petite rainure d'un côté, ce qui vous permet, grâce à ça, de contrôler le sens de la pose. Donc, vous mettez du côté des deux rainures ou d'une simple rainure. Si vous intervertissez, vous allez avoir un léger reflet qui peut vous donner une impression d'une autre couleur. Avant de pouvoir monter les planches, on rajoute encore un profilé de départ au premier profilé. Prétercer à chaque fois, vous ne devez pas forcément contrôler les mesures car ce côté est quand même recouvert d'un profilé plus tard, vous n'y verrez donc pas les vis. Et vous devez bel et bien veiller à ce qu'elle soit bien enchassée. Vous le faites avec une mèche à fraiser et si vous n'en possédez pas, prenez un forêt pour métal dont le diamètre équivaut à la tête de vis. Et vous devez bien entendu encore visser. Le profilé de départ n'étant pas assez long, on doit encore combler une partie, mesurer et scier l'autre morceau. Il ne faut pas toujours exercer une grande force, c'est aussi possible de le faire avec une scie à métaux ordinaire. Et visser encore une fois. La construction du plancher peut débuter. Quelques évidements doivent être pratiqués dans la première planche afin de pouvoir l'insérer contre les deux profilés d'ongles relevés de l'extension. Les longueurs de la surface au sol sont partout identiques. Donc, une fois que vous connaissez votre dimension, vous pouvez scier un tas de planches en série. Vous fixez les planches avec les clips et vis fournies. Les bons embouts correspondant aux têtes de vis sont aussi fournis. Vous glissez les clips dans le profilé simplement en les poussant dedans. Et vous pouvez les insérer jusque contre la planche composite suivante. Puis vous vissez simplement les clips. Il ne faut rien faire de plus. Parfois, la vis taraudeuse met un peu de temps avant de trouver son chemin dans le métal, mais gardez simplement la perceuse stable, réduisez peut-être la vitesse de rotation, et la vis fera bel et bien son travail. Après avoir vissé les clips de montage, chaque planche de la terrasse se retrouve bloquée au centre afin d'éviter qu'elle ne glisse et d'obtenir un rendu homogène de chaque côté. Le calage s'effectue en plaçant dans la planche une vis à la droite et à la gauche des clips de montage. Donc maintenant la tâche se résume à cela, on clique les clips et les glisser à leur place. Il faut encore visser. Cela ne fait certainement pas de tort de contrôler régulièrement que les planches restent encore bien en place. Si tout est bon, vous pouvez encore vous remettre au travail. Et c'est encore un travail plaisant parce qu'il avance bien. Pour placer la dernière planche, on utilise à nouveau un profilé de départ. Et puisqu'il est ici impossible de visser, on va coller le profilé en aluminium. Quand vous insérez la toute dernière planche, maintenez-la d'abord sur son champ et puis vous pouvez la laisser descendre de façon contrôlée. Appuyez encore bien pour que tout soit à sa place. A l'avant, vous voyez encore une partie de la plaque de béton. Ceci sera recouvert par une plainte. Pour la facilité, vous pourriez à nouveau en coller ceci avec un mastic. Un mastic de montage a quand même été ouvert tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi visser la plainte. Pour bien le faire, vous utilisez un petit gabarit pour pouvoir reporter à chaque fois la même distance. Préforé dans la plainte et à l'aide de quelques vis autotarrodeuses à tête arrondie, vous fixez la plainte. Percez un 2 mm plus large que le diamètre de la vis afin de laisser un peu de jeu à la plainte. Mais veillez à ce que le dessus de la plainte s'ajuste joliment au bord du plancher. Vous pouvez vite le contrôler avec une règle métallique ou un niveau à bulle. Et voilà, le plancher est placé. Moi, je vous dis à une prochaine fois dans l'émission Mon Jardin de Rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada